Bonjour à tous, c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de l'âme, de l'intuition, du lien qui existe entre les deux, de comment connecter, se connecter à son âme et comment aussi faire émerger son intuition. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'âme ? L'âme, c'est ce qui vient dans ce corps pour s'incarner, pour vivre une expérience. L'âme, ça va être votre être véritable. Donc l'âme, c'est votre être véritable et c'est ce vers quoi justement vous essayez de tendre dans votre parcours spirituel. Votre parcours spirituel est là justement pour vous reconnecter aussi à votre âme et comprendre aussi la globalité de tout ce qui vous entoure et à quel point vous faites partie de la globalité de tout ce qui vous entoure. L'âme, elle est venue s'incarner sur Terre, c'est-à-dire qu'elle est venue prendre un corps, un corps physique, pour vivre des expériences. Elle est venue pour vivre ses expériences dans la matière, parce que l'âme n'a pas de substance au niveau matière. Elle n'a pas ça et elle a besoin pour son évolution aussi de se connecter à tout ça. Alors certains vont penser que c'est un jeu qui effectue l'âme, d'autres vont penser que l'âme justement a besoin de s'incarner pour apporter quelque chose dans les différents mondes qu'elle va parcourir. D'autres personnes au contraire pensent que l'âme a besoin d'évolution et que cette évolution va se trouver dans la mise en contact avec cette matière, dans la compréhension aussi de ce que sont les émotions, puisque justement à travers le corps on va vivre les émotions, on va vivre des expériences, on va vivre des aventures qui vont permettre à l'âme d'évoluer. Et une fois qu'on n'est plus sur cette Terre, que notre âme justement rejoint son parcours initial, elle va apporter un plus à ce parcours-là et enrichir sur un autre plan, sur une autre sphère. Donc on a ces trois croyances qui, à mon sens, peuvent tout à fait se mettre en corrélation les unes avec les autres, c'est-à-dire qu'on peut autant faire évoluer notre âme, que se reconnecter à notre âme, que se dire qu'on va apporter quelque chose de plus justement à travers notre parcours terrestre pour la suite aussi. Donc pour moi c'est pas du tout incompatible, ça peut très bien aussi être une des missions de vie de l'âme, en plus de notre mission de vie terrestre, ou de nos missions de vie terrestre. On reviendra sur cette notion de mission de vie dans une autre vidéo. Mais voilà, il pourrait y avoir la mission de vie du corps terrestre, de nous, en tant que personnes incarnées, et il pourrait aussi, de façon sous-jacente, y avoir aussi une mission de vie de l'âme, pour justement exercer, apporter un plus lors de son parcours d'âme. Donc en fait, voilà, aujourd'hui ce qui nous intéresse, c'est plus nous en tant qu'être incarné, cette notion avec l'âme, est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle se situe, quel est son but, et bien on n'a pas vraiment cette idée d'avoir son âme située dans une partie de notre corps. Notre âme c'est quelque chose d'évanescent, c'est quelque chose qui peut flotter autour de nous, qui peut aller se réfugier dans une partie de nous, pourquoi pas, mais généralement elle est présente, elle n'a pas de, elle n'a pas de, d'endroit fixe où se positionner dans le corps, comme on pourrait dire, ce sont mes mains, mon cerveau est ici, mon nez est sur la figure, mon âme se trouve au niveau de mes épaules. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. L'âme, elle fait un petit peu des va-et-vient, elle est présente, elle a une expansion qui peut se faire, tout comme elle peut se rassembler un petit peu plus autour de nous, donc ce n'est pas quelque chose qui va se situer dans le corps. Par contre, si on devait donner un siège à l'âme, on le situerait au niveau du cœur, parce qu'on a cette idée justement d'avoir tous les sentiments positifs aussi, qui sont reliés à l'image du cœur et ce que l'on s'en fait. On a plein d'expressions dans la langue, dans notre langue justement, pour désigner les élans du cœur, par exemple, agir avec son cœur. Ce sont cette idée de différencier le travail du cœur et le travail de l'esprit. Ce sont deux notions intéressantes, parce que justement on a cette notion avec le cœur, d'agir en fonction de ce qui semble nous correspondre, de ce qui semble aller vers les autres, de ce qui semble aller vers un sens de justice et de justesse justement dans le monde. Et c'est ce vers quoi va nous tendre, va tendre l'âme aussi. Elle a besoin de justesse et si on veut se connecter à son âme, il faut se connecter aussi aux élans de notre cœur. Si je dois utiliser une expression, ça va vraiment être celle-ci. On va avoir aussi cette idée d'être, quand on agit avec le cœur, c'est qu'on n'agit plus avec la tête, c'est qu'on n'agit plus avec l'égo. Ce qui ne veut pas dire que c'est mal d'agir avec la tête. Attention, c'est important de bien comprendre ça aussi, puisqu'on est aussi un être incarné, on a aussi besoin de réfléchir. On est doté d'un cerveau, c'est bien pour une raison particulière, et c'est bien parce que justement, la réflexion amène aussi du bon dans notre vie. Par contre, il faut vraiment faire attention à cette notion d'égo et c'est là où on va justement différencier l'intuition de l'égo et l'intuition est la voie directe vers le cœur et vers l'âme. Donc pour parler à son âme, pour être en corrélation vraiment avec les élans de son âme, on va avoir cette idée d'être en corrélation avec les élans de son cœur, ce qui vient du cœur. On ne fait pas les choses pour soi, on a ce côté très altruiste qui va revenir justement, les notions de plaisir, les notions de bon sentiment, justement pour reprendre des expressions. Et toutes ces notions-là vont amener à ce qu'on appelle la voie du cœur et ce qui est par extension la voie de l'âme. Pour se relier justement à son âme, on a l'intuition qui est très présente. Et cette intuition, elle va aussi nous connecter à nos guides et c'est à travers elle qu'on va justement pouvoir avoir des messages qui nous arrivent pour nous relier à notre âme. Les guides dans notre vie sont présents justement pour nous aider dans notre mission d'incarnation. Les missions de vie, on les reprendra plus tard, mais cette mission d'incarnation qui est la plus grande que l'on a, elle est là justement pour nous apporter, apporter à notre âme ce dont elle a besoin pour évoluer. Et nos guides sont là vraiment pour nous aider dans cette mission et ils vont nous parler à travers notre intuition. Donc plus on va développer cette intuition, plus on va facilement comprendre les messages des guides et plus on va facilement justement être sur la voie de notre âme, cette reconnexion à notre âme. Alors l'âme peut-elle être fractionnée ? Il arrive justement que notre âme se fractionne et ça va être, on va retrouver ça par exemple en chamanisme, ce besoin d'aller récupérer des parties d'âme. Notre âme va se fractionner lorsque dans notre incarnation nous vivons des expériences traumatisantes. Lorsqu'on vit des expériences traumatisantes, on peut laisser à ce moment, au moment du traumatisme, une partie de notre âme. C'est possible, ça s'appelle le fractionnement d'âme et en chamanisme, le rôle du chaman aussi, ou vous, si vous pratiquez le chamanisme, vous allez pouvoir aller récupérer des parties de votre âme qui se sont fractionnées pour les réintégrer dans votre corps et guérir du coup les blessures liées à ce traumatisme. Ou en tout cas récupérer une partie de vous. Ça peut représenter aussi une mission de vie, d'aller récupérer des parties d'âme, des fragments d'âme. Alors déjà les vôtres, peut-être celles d'autres personnes aussi par la suite. Mais il y a des personnes, ou vous-même, qui pouvez faire ce travail, d'aller récupérer justement des fragments de votre âme pour la réunifier, justement. Et on peut faire également ce travail, moi je pense qu'on peut le faire non seulement en chamanisme, mais aussi avec le côté plus terre-à-terre et thérapie, justement, lorsqu'on arrive à guérir justement d'un traumatisme, lorsqu'on arrive à comprendre certaines choses. Ce travail de thérapie peut nous aider à récupérer des fragments d'âme, peut nous aider à nous réunifier. Donc c'est important aussi de comprendre ça, que l'âme aussi peut se fragmenter, mais qu'on peut aussi la réunifier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à comprendre un petit peu ce qu'était l'âme. On se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye !